Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un haul Aliexpress. J'ai reçu pas mal d'articles et j'ai commandé encore pas mal de choses. Mais en tous les cas, j'ai reçu pas mal assez d'articles pour vous faire une vidéo. Et ce sera, il y aura pas mal de vêtements pour femmes, vous verrez. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va commencer par les accessoires, les bijoux, les trucs comme ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et on finira par les vêtements. Alors c'est parti pour un accessoire, deux accessoires là que vous voyez. Donc il y a une coque miroir comme ça. Je l'ai prise couleur noire, on ne voit pas très bien en fait. Moi j'aime bien les coques miroir parce que je peux me regarder quand je veux on va dire. Et j'ai toujours besoin de me regarder. J'espère que ça ne fait pas trop prétence de dire ça. En tous les cas, c'est une coque miroir de très bonne qualité que j'aime beaucoup. C'est la deuxième que j'achète chez ce vendeur. Vous l'avez en argenté, on voit mieux. C'est un vrai miroir en couleur cuivre que j'avais sur un autre téléphone qui marche aussi très bien. Elle ne se raye pas ultra facilement. Et puis voilà, ça protège plutôt bien tout autour. Et ça donne un joli rendu je trouve. Et donc l'accessoire que vous voyez depuis tout à l'heure rose, ça s'appelle une iWing. Donc ça, c'est pour tenir votre téléphone comme ça, pour éviter qu'il ne tombe quand vous faites des selfies ou quoi. Quand vous êtes au téléphone, vous n'avez pas à le faire tomber. Ou alors, et ça c'est franchement génial, pour le faire tenir comme ça quand vous regardez un clip, vous mettez une chanson, vous regardez un film, que sais-je. Vous pouvez aussi tourner la bague et le poser en horizontal. Voilà. Donc petit accessoire que moi personnellement j'aime beaucoup et qui est franchement très mignon. Vous avez beaucoup de couleurs. Moi j'ai pris le rose. Il est rose bonbon et qui est très sympa. Un autre accessoire que je ne vous conseille pas du tout, une brosse à cheveux. Voilà, je vais vous mettre le lien. Elle est en bois, elle avait tout pour plaire. Mais en fait, elle est de mauvaise qualité. La première utilisation, il y a le gommé qui est parti et elle fait super mal. Je ne vous la conseille pas. Je ne vous mets le lien, mais je ne vous la conseille pas vraiment les filles. Quoi d'autre ? Ah, les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles que je porte là. Elles sont super jolies, elles sont pas lourdes avec les petits pompons comme ça. Moi j'ai pris la couleur rouge. Franchement, je les adore et elles font un très très bel effet. Avec un haut bleu, je trouve que ça fait ressortir le rouge et le jaune. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce style. Un choker. Choker. En velours comme ça. Donc, qu'on pose comme ça, en tour du cou, qui est franchement de très très bonne qualité. Très bonne qualité. Et vous avez pour l'accrocher des fils en imitation d'un et des pompons au bout en imitation d'un qui sont franchement très bien fait. Donc en fait, vous le placez autour du cou, vous faites un nœud coulant comme ça. Donc, soit vous pouvez faire plusieurs tours. Voilà. On va dire que je fais plusieurs tours. Je ne vais pas le faire là tout de suite. Et à ce niveau-là, disons que vous faites un petit nœud et vous laissez prendre les petits pompons. Ou vous les mettez à l'intérieur d'un des côtés en dessous pour que ça fasse. Et ça fait franchement super super joli. Même avec ces bouts d'oreilles. Regardez comme ça ressort bien. J'avais fait une photo sur mon groupe Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Sur mon groupe Facebook, je mets des photos portées. Je partage en direct mon avis sur les produits, mon avis sur mes reçus d'AliExpress. C'est vraiment beaucoup de live. Et les filles aussi partagent leurs bons plans, leurs découvertes, leurs avis sur les produits. Vous êtes les bienvenus vraiment. Avec grand plaisir. Donc voilà, ça fait ça. Ça donne ça. Et il est franchement génial. Est-ce que je le garde ? Allez, je vais le garder. J'espère juste que ça ne va pas me déranger. Voilà. On va faire un petit nœud. Donc vous voyez sur AliExpress, on peut franchement se faire plaisir pour pas grand-chose. Et avoir, pour moi, la plupart du temps de la super qualité. Après, il faut savoir choisir les vendeurs, les commentaires. Bien regarder avant de commander. J'ai un truc qui apparaît sur mon écran. Voilà. Alors, cette fois, on continue. C'est tout ce que j'ai, oui. Après, maintenant, on continue sur les vêtements. Donc je vais commencer par un body. Alors, c'est un body. Body, vous le verrez en photo sur AliExpress. Voilà. Porté, ce sera beaucoup mieux parce que là, on ne voit pas trop. Mais en tous les cas, il est à El Paul découpé. Voilà. Jusqu'à ce niveau-là. Il a des œillères ici avec un décolleté quand même assez plongeant. Donc moi, je mets un bustier en dessous et franchement, j'ai un super effet. J'ai pris la plus grande taille. Je ne sais plus si c'est L ou XL. Je crois que c'est L. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'en bas, il ne s'ouvre pas et qu'il est un petit peu court. Voilà. Pourtant, je ne suis pas géante. Je mesure 1,65 et il est un peu trop court. Donc moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais l'ouvrir en bas. Je vais rajouter du tissu pour être plus à l'aise quand même et mettre des boutons de pression tout simplement. Mais sinon, super qualité, super rendu. Tout ce que je vous présente, je l'ai déjà lavé en machine. Moi, je le fais parce que je recette de le faire systématiquement parce que quand il ne ressemble plus à rien après le lavage et qu'on ne peut plus faire de litige au vendeur, on est un peu dégoûté. Donc, lavez systématiquement vos vêtements à réception pour voir vraiment le rendu que ça a. Et donc, je l'ai lavé et il est nickel. Il est resté nickel, il n'a pas bougé. C'est une matière coton mélangé. Ce n'est pas du tout transparent et vous l'avez en plusieurs couleurs. Donc ça, premier article, on continue. Alors, on va continuer avec un maillot de bain. Un maillot de bain que j'ai acheté suite à la publication de Jessica, ma copine Jessica qui est sur mon groupe Facebook. Elle l'a acheté dans les trois couleurs. Elle, il existe en argenté, en doré et donc en noir. Moi, je l'ai pris en noir et elle a partagé. Donc, je l'ai acheté suite à ça et il est franchement canon. Vous avez des bretelles qui ne sont pas mollies par contre. Mais des bretelles entièrement en héristique. Et je vous assure que ça change tout. On est hyper à l'aise. On lève les bras, on baisse les bras. Le maillot de bain, il ne monte pas parce que les bretelles, elles suivent le mouvement. Donc ça, c'est génial. Il enveloppe bien la poitrine. Et il est franchement super mignon. Et vous avez la culotte. Alors là, moi, j'ai pris la plus grande taille parce que par rapport à ma poitrine, j'étais obligée. Mais pour le coup, la culotte n'est pas un peu trop grande pour moi. Et en plus, dans cette matière, on n'est pas super à l'aise pour les culottes. Donc du coup, je le déparais. Ce n'est pas grave. Mais voilà, pour vous dire qu'on n'est pas super à l'aise quand même dans cette matière. Vous savez, c'est une matière un peu néoprène. Mais sinon, elle a un super rendu. Mais moi, je ne la porte pas, la culotte. Sinon, super qualité. Ça fait pas mal de temps que j'ai acheté ce maillot de bain. J'espère. Je le replais. Je n'ai pas fait une noeud. Donc du coup, il bouge un peu. J'espère que le lien sera toujours d'actualité. On verra. Alors avant de continuer avec les vêtements pour femmes, je vais vous présenter un petit déguisement pour filles. Regardez comme c'est mignon. Je l'ai payé 5 euros. Ce déguisement. Mais il est franchement génial. Donc ça, c'est la jupe que Tyrene. Super bien faite. Super qualité. Il est vert un petit peu plus flashy que vous pouvez le voir là en vidéo. Et il est franchement super bien fait. Et là, vous avez le haut. Voilà. Vous avez le haut qui est aussi très sympa de bustier. Alors ma fille, elle joue avec. Elle la porte en robe. Avec ça sur le haut. Vous savez, en robe totale. Elle porte bien sûr le bustier avec la jupe. Elle la porte en jupe. Et puis ça, elle le met en feinture. Elle s'amuse avec. Elle s'éclate. Et voilà. Ça taille bien. Je me suis référée au tableau bédé-mesure pour choisir. Ça taille très bien. Et c'est tout extensible. Donc, ils sont hyper à l'aise dans la période. Ils arrivent à marcher avec la jupe alors qu'elle est super droite. On continue avec les vêtements pour femmes. Alors ça, c'est une robe bleu marine. Très, 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 très longue. Elle va jusqu'aux chevilles. Manche longue. Avec des boutons tout le long. Et une ceinture qui est livrée avec. Bref, c'est une robe que j'ai portée hier matin. Et que j'ai adoré porter avec une ceinture, vous savez, assez grande, assez large à la taille. Et j'ai blousé la robe. Et ça fait un style du tonnerre. Vous avez quand même devant une fente assez grande. Les boutons ne vont pas jusqu'au bas. Donc, vous pouvez marcher totalement librement. Là, on a l'impression que c'est transparent. Mais ce n'est pas une matière si transparente que ça qu'on tourne la porte. Je n'ai pas eu besoin de porter quelque chose en dessous. Et au niveau de la matière, elle est hyper agréable. Et elle est légèrement... Je ne sais pas comment ils font cette matière. Franchement, elle est hyper agréable. Elle est douce. Et elle est légèrement extensible. Donc, on est hyper à l'asin à l'intérieur. Je retrousse un petit peu les manches jusqu'au coude. Je la blouse à la taille avec une ceinture large. Et franchement, ça fait une super tenue. J'ai adoré porter ça. Vous pouvez aussi la porter en gilet ouvert, vous savez, tout long, sur un short ou quoi. C'est aussi très sympa. Alors, ensuite, une robe qui, je l'avoue, m'a un petit peu déçue. Donc, c'est une robe un petit peu ethnique comme ça. Avec le devant un petit peu plus court que le derrière. Blousé à la taille avec des broderies oranges et des petits pantons. Des manches trois quarts. Voilà. Des manches trois quarts. Coton. Très bonne qualité. Mais mal coupé. C'est-à-dire que ça, en fait, ça m'arrive au niveau de la taille. Ce n'est pas assez bas. Et ça blouse. Donc, du coup, on a l'impression que j'ai un ventre. Je suis enceinte, en fait. Et ça ne fait pas du tout joli. Donc, je suis un petit peu déçue pour cette robe. C'est dommage parce qu'elle avait tout pour faire, franchement. Mais voilà. Si vous n'êtes pas très grande encore, ça peut aller. Mais voilà. Pour moi, un mètre 65, je vous dis ça. Vous voyez, comme c'est blousé, ça m'arrive à la taille. Et ça fait gros, quoi. Ça ne fait pas joli. Ceci ne fait pas joli. C'est dommage. Parce que c'est une très bonne qualité. Ensuite, on continue. Alors ça, j'ai mis une photo sur mon groupe. Qu'est-ce que c'est ? C'est un déguisement. Je me suis acheté un déguisement. Deux guerrières. Et franchement, là, vous n'allez pas bien voir. Mais franchement, il est super canon. Il fait une silhouette magnifique. Parce que vous voyez, là, ça, là, ça vous amincit et ça fait super beau. Les épaules, elles sont super bien faites en sky. Et elles sont agrémentées de paillettes argentées. Vous avez un écusson ici. Un très joli bleu. Vous le voyez, c'est un bleu roi comme ça. Vous le voyez vraiment comme en vidéo. Il est comme en vidéo. Vous avez une cape en tulle à l'arrière. Comme elle est en tulle, elle ne dérange pas du tout. Et vous avez donc le devant qui est plutôt court. Et le derrière, plus long, derrière, comme ça. Franchement, il est super canon. J'ai beaucoup, beaucoup hésité à l'acheter. Parce qu'en fait, c'est une taille unique. Je me suis dit, mais attends, ma taille unique. Je ne vais pas pouvoir respirer à l'intérieur. Et puis, un jour, ils ont fait une super promo. Il est eu, je crois, à 16 euros. Et après, je vais vous montrer les manchettes. Et en fait, pas du tout. Il n'est pas trop petit. Parce que, je vous montre, c'est une matière extensible. Vous voyez, l'encolure, elle est extensible. Donc, en fait, elle épouse vachement bien. Même là, en dessous, ils ont fait tout le contour en élastique. Et du coup, il épouse super bien les formes. Voilà, il moule sans serrer. Voilà. Et le livre avec des petites manchettes comme ça. J'ai posté une photo portée sur mon groupe. Je ne sais pas comment je vais faire pour sortir comme ça. Je me dis la vérité. Mais en tous les cas, il est super canon. Voilà. Donc, ça, c'est les manchettes assorties à la tenue. Je vous le conseille à 1000%. Moi, je fais un 38. Ça peut aller jusqu'à un 40, je pense. Pas plus. Après, ça va être trop serré, je pense. Mais jusqu'à un 40, c'est bon. Moi, je fais un grand 36 ou un 38, petit 38. Voilà. Ensuite, une petite robe. Voilà. Comme ça. Il y a un petit décalage, désolée. Comme ça, toute simple. Super matière qui m'arrive au-dessus du genou. Voilà. L'encolure super bien faite. Pareil, je l'ai lavé. Le déguisement aussi, je l'ai passé en machine. Nickel, il n'a pas bougé. Je suis trop contente. J'ai eu très peur. Voilà. Ils ont fait aussi un bord côtelé au niveau des manches courtes, au niveau de l'encolure. Voilà. Il est noir et blanc. Marinière très sympathique. Petite robe marinière très sympathique. Que je n'ai pas payé cher du tout, en plus. Et dont je suis absolument ravie. Ce n'est pas une matière qui va vous faire transpirer. Voilà. Décidément, mon ordinateur n'arrête pas de m'embêter. Ce n'est pas une matière qui va vous faire transpirer. C'est une matière assez épaisse et qui est très agréable à porter. Que j'ai déjà lavé. Ça n'a pas bouloché. Donc, voilà. Une petite robe marinière que je vous conseille. Une autre robe. Comme ça. Très sympa. Très, 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 très jolie. Voilà. J'ai pris du XL, mais j'aurais pu prendre du L. Donc là, elle est lassée à ce niveau-là. Elle fait un très joli style. Petite manche courte. Juppé vasée, mais pour le coup, qui ne grossit pas. Elle n'est pas du tout contrairement à l'autre. Elle lisse au contraire. Elle est silhouette. Elle fait une très, très jolie silhouette. Voilà. Vous l'avez en rose et en bleu électrique aussi. Très sympa. Et enfin, dernier vêtement à vous présenter. C'est une petite jupe en froton. Comme ça. Voilà. Rayée élastique à la taille. L'élastique à la taille est assez serré. Je préfère vous prévenir. Donc, 38 grand maximum. Pas plus. Sinon, vous allez être rétriqué. Mais sinon, très jolie. Avec des petites broderies sur le bord et en coton. 100% coton. Voilà, les filles. Elle n'est pas trop courte. Ça va. Elle n'est pas trop courte. Elle m'arrive au genou, on va dire. Un petit peu au-dessus du genou. Et je la porte en paille basse. Elle est super sympa comme vous. Voilà, les amis. C'était le dernier article. Ah oui, je voulais vous présenter pour aller avec le... Je vais prendre le Rista du coup. Pour aller avec le déguisement, je voulais vous présenter le deux colis que j'avais acheté précédemment. Et pour celles qui ont envie d'acheter le déguisement, je vais vous les montrer à nouveau. Donc, pour aller avec le déguisement de guerrière, il y a ce tour de coup. Qui est très sympa, en métal et qui va tout à fait avec le style du déguisement. Je vous mettrai le lien. Ou alors ce collier-là. Voilà. Donc, voilà. C'était juste pour un petit plus pour vous présenter le genre de collier qu'ils achètent sur AliExpress et qu'ils peuvent très bien aller avec le déguisement de guerrière. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous présenter mes trouvages. Veille et découverte. Oui, enfin, mes achats AliExpress en tous les cas. J'en attends encore beaucoup. J'ai passé des commandes le 11 novembre. J'étais super déçue d'ailleurs. Super déçue parce que chez un vendeur, j'avais commandé, j'avais sélectionné dans mon panier 5 ou 6 articles, 5 ou 6 vignements. Je n'ai rien acheté parce que figurez-vous que la veille, les articles étaient, disons, j'avais lu une robe à 8 euros. Le jour des soldes, elle est passée à 9,50 euros le prix habituel. Donc, déjà, on ne gagnait qu'un euro et quelques pour le 11 novembre. Mais en plus, il a repassé au prix normal. Je lui ai envoyé un message privé. Je l'ai incendie. Voilà. Je n'aime pas qu'on en prenne pour des imbéciles. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.